Sur l'attribution du ballon d'or à Rodry, est-ce un scandale ? Cédric, à vous l'honneur. Alors, pour répondre à la question, est-ce un scandale ? Je dirais non, pas du tout. On peut être en désaccord avec le choix du vainqueur. Il y en a peut-être, et peut-être les Anglais pensaient que ce serait Bellingham. Il peut y avoir, tout est discutable, mais ce n'est pas du tout un scandale. Puisque, voilà, on en a assez parlé. Rodry, c'est un joueur fondamental. Il a des meilleurs milieux de terrain du monde depuis quelques années. Très impactant avec son équipe, qui a marqué en finale de Ligue des Champions, qui a été élu meilleur joueur de l'Euro, qui a gagné l'Euro dans une équipe qui a dominé de la tête et des épaules. Il a marqué en finale de Ligue des Champions, ce n'était pas la saison dernière. Oui, mais c'est pour placer la place du joueur dans l'histoire du football et de ses milieux de terrain. C'est un joueur qui a été impactant depuis des années. Donc, je parlais de la finale de Ligue des Champions. Il a été meilleur joueur de l'Euro. Il a gagné l'Euro avec son équipe, qui a dominé tout le monde en termes de football. Donc, non, ce n'est pas un scandale, mais quand même une dernière surprise. Allez, je vais rappeler à nos téléspectateurs les critères pour l'attribution du Ballon d'Or. Il y en a trois, mon cher Nabil. On prend en compte les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant, les performances collectives et le palmarins, ainsi que la classe et le fair-play. Sachant que ça reste, Vikash, là aussi, un vote ouvert aux 100 journalistes et des 100 premières nations au classement FIFA. Est-ce que Rodri coche mieux ses cases que Vinicius ? Non. Moi, je pense que c'est un scandale, mais c'est mon avis personnel, déjà. Moi, je n'ai pas aimé l'idée que, quand j'ai lu les commentaires après, c'était un peu, on récompense le football collectif, le joueur qui est au service des autres, le bon équipier. On a même dit qu'il était sympa, Rodri. Ce qui est peut-être vrai. Et ça voudrait dire aussi que Vinicius est individualiste, ce qui n'est pas faux, mais qu'il n'est pas au service du collectif, alors que moi, je le crois très au service du collectif. D'ailleurs, c'est un joueur qui défend énormément, qui court pour ses partenaires, qui va récupérer des ballons. Donc, en voulant tout simplement justifier le choix du ballon de Rodri, on a donné des arguments qui ne tenaient pas la route. Non, ça peut tenir la route, mais moi, ça ne me convient pas. Moi, je pense que... Est-ce qu'il tient la route par rapport aux critères, déjà ? Qu'on a évoqué. Est-ce que ça tient la route par rapport aux critères ? C'est ça qui est intéressant. Vous, c'est quoi, votre avis là-dessus ? Non, mais là, on parle de deux joueurs qui sont totalement différents. Un milieu de terrain défensif et un attaquant. Alors, si moi, j'avais dû voter, j'aurais voté Vinicius. Maintenant, je ne trouve pas ça scandaleux que Rodri soit effectivement ballon d'or. Parce qu'on ne parle pas non plus d'un peintre qui ne sait pas jouer au football. Alors, qu'est-ce qui est scandaleux à vos yeux ? Que Vinicius ne puisse pas l'avoir cette année ou qu'on l'ait donné à Rodri ? On ne donne pas le ballon d'or, c'est un vote. C'est toujours important à rappeler. Ce n'est pas une offrande, ce n'est pas on choisit le ballon d'or. C'est un vote avec un jury, un système de points, un format et des critères. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Un vol. Non, ce n'est pas un vol, c'est un vote. On peut enlever la lettre L et rajouter T.E. Mais je peux, moi, expliquer facilement, ici, devant vous, pourquoi c'est Rodri qui a gagné et pas Vinicius. Voilà. Déjà, Vinicius, au fur et à mesure des années, c'est devenu un peu un joueur clivant, quoi qu'on en dise, aussi. Donc, c'est vrai qu'opposer Rodri, Vika Shedding, un joueur sympa, collectif, etc. L'actualité le montre, même, sur des terres en Espagne. On en veut faire passer, j'ai l'impression, parfois Vinicius. Pour le méchant, oui. Faire passer son côté un peu caractériel, avant ses performances qui sont hors normes et stratosphériques. Donc, je trouve ça dommage pour le joueur. Moi, je pense à Laurent. Il est attaqué. Il répond aussi, alors il peut être... Mais bien sûr. Mais il répond aussi au racisme, il y a des agressions des adversaires. Donc, du coup, sur les critères, il perd des points niveau faire plaisir. Je pense que moi, le ballon d'or, il le perd. Il devrait en gagner, eux, je ne sais pas qui c'est, mais... Donc, pour vous, il n'y a pas de débat. Le plus spectaculaire, entre les deux, c'est, dès loin, Vinicius qui est Rodri. C'est important, ils ont joué, il y a un endroit où ils étaient dans la même compétition, quand même, en Champions League. Et à l'arrivée, dans cette compétition, il a gagné, il a marqué, il a fait gagner son équipe. L'autre a perdu. C'était l'année d'avant qu'il aurait pu être... Sauf que dans les cinq premiers, ils sont trois méringués, justement, donc, tu sais, avoir gagné cette équipe de champion. Donc, pour vous, c'est l'éparpillement des votes qui a coûté cher à Vinicius. C'est ça, l'argument ? Non, c'est l'un, je pense, l'un des arguments. Je pense que les gens qui ont voté, il y en a qui ont voulu voter pour Vinicius, d'autres pour... On va voir le palmarès. Le palmarès, effectivement, du Ballon d'or 2024, pour voir que Benningham arrive troisième et Carvara le quatrième. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour l'instant, et ça ne sera que le 9 novembre, et c'est important à dire, les résultats des votes, eux, n'ont pas été publiés. Donc, il peut y avoir beaucoup d'interprétations, d'extrapolations sur des offres. Alors, on s'appuie sur des éléments tangibles avant de partir parfois sur des fantasmes. Bon, moi, très rapidement, je peux vous expliquer pourquoi il n'a pas gagné. Ça va aller vite. Alors, ce qui est évoqué en premier lieu, évidemment, on cherche des explications à ce qui peut être stupéfiant, puisque c'est vrai que c'est un joueur spectaculaire. On dirait un blockbuster. Effectivement, il marque, il a une empreinte incroyable. L'histoire de son attitude, c'est le troisième critère dans ce que vous avez montré, mon cher Charles. Le fair play et la classe. À mon sens, c'est à la marche, ça. Ça peut être joué chez certains, évidemment. Il y a des joueurs par le passé qui ont perdu le Ballon d'or, peut-être dans des attitudes qui étaient peut-être beaucoup plus graves, entre guillemets. Zidane, en 2006, il perd le Ballon d'or pour un coup de boule. Alors, à Vinicius, il n'a pas mis de coup de boule. Mais bon, certains sont peut-être parfois agacés par l'ambiance qu'ils peuvent mettre sur un terrain. Moi, ce n'est pas mon cas. Est-ce que c'est par l'ambiance ? On a beaucoup entendu aussi son militantisme anti-racisme. Est-ce que ça, ça payait ? Moi, je pense que ça... En fait, ça pésait dans la balance. Je pense que ça peut être dans les deux sens. Ça peut être très bien perçu aussi. Plutôt les joueurs lisses. Ah, plutôt les joueurs lisses, à mon avis. Les joueurs qui commencent à prendre la parole, à militer. On aime moins. Ouais, je ne sais pas. Il faudrait aller faire une interview, une étude sociologique des 100 votants et leur demander si ça a été leur premier critère. Je n'y crois pas. Les deux premiers critères qui ont été évoqués, c'est évidemment ceux qui font la différence. Alors, ce qui lui compte, le Ballon d'or, pour moi, et on verra, c'est comme l'équipe de Liverpool, l'année où Mané, Salah et Van Dijk... En fait, le truc, c'est que je vais aller très vite, c'est qu'en fait, quand tu es dans une équipe, soit tu es les Brown James, soit tu es les Brown James, tu es le leader de la franchise. Et même si les autres, ils sont très forts, mais tu les égrasses quand même et tu fais l'unanimité. Non, non, non. Il a fait beaucoup plus que Mané ou Salah. Mais non. Bélingam est énorme avec le Real l'année dernière. Mais il est énorme aussi. Il a écrasé sur la Ligue des champions. Mais ça n'a rien à voir. C'est lui, le leader, celui de l'attaque. Ce n'est pas l'attaquant, Bélingam. Je ne suis pas du tout d'accord. Attends, je peux y aller, là ? Non, allez-y, allez-y. Allez-y, je ne suis pas du tout d'accord. Mais tu as le droit, je n'ai pas d'accord. Il est très bon. Il n'écrase pas tout le monde. Parce que s'il n'écrase tout le monde, il gagne la Copa América avec le Brésil, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que les stats de Vinicius sont si stratosphériques ? Non, par rapport à l'année dernière, sont... Non, mais... Là, on a 51 matchs, 26 buts, 13 passes décidées. Ça compte ? Et l'année dernière ? C'est la saison dernière, oui. Oui. Non, mais il n'est pas stratosphérique. Ça, c'est sûr. Mais après, il n'a pas des stats stratosphériques. Ce n'est pas le meilleur joueur de la Liga. D'où... C'est Jude Bénégable, le meilleur buteur de la Liga. D'où l'argument de... Sauf que dans la Liga, la Ligue des Champions ne rentre pas en compte. Il est le meilleur joueur de la Liga. Un exemple, oui. Mais la Ligue des Champions, au niveau des votes, au niveau mondial, c'est la plus grande compétition. Mais non, mais... Il y a Rodrigue, il a joué lui aussi. Ça, c'était critère à toi. C'est ta manière de voir. Mais le jury, il a une batterie de critères. Alors, lui, il fait un, deux, trois. Et évidemment qu'il prend en compte la Liga. Et évidemment qu'il prend en compte la première Liga. Donc, Vinicius n'a pas écrasé le match. Face à ses propres concurrents dans son équipe. Il était le favori. Mais c'est-à-dire, il n'était pas là. Et les autres là. Je suis désolé. L'année dernière, on n'en a vécu pour Bellingham pendant très longtemps. Ensuite, Bellingham, il est performant avec sa sélection nationale, même s'il ne gagne pas l'euro. Il va en finale jusqu'en l'euro. Oui. Attends, il va en finale quand même. Il a dur son acrobatique. Il a dur son euro. Il était dur. L'euro de Vinicius et la compagnie. On va se poser calmement. On va se poser calmement sur Rodri, sur Vinicius. Mais avant, on va prendre les premières réactions sur les réseaux sociaux avec vous, Flavien Bourri. Oui, alors écoutez, vous imaginez bien que ça fait scandale. On va commencer avec la scène. Kanoulou de Lubumbashi, le ballon d'or de Rodri est un scandale. Personne ne sait sur quoi. On s'est basé pour le nommer en termes de trophée car Vahal est au-dessus. Et personne ne peut sortir un seul match de référence de Rodri cette saison pour dire « Waouh, c'est le meilleur joueur du monde. » Et il a été la plupart du temps blessé. Abdul, il dit « Vous avez été les premiers à dire ici que les milieux de terrain sont lésés par rapport aux autres joueurs. » Maintenant qu'on commence à reconnaître leurs valeurs, vous essayez encore de critiquer. Et Kofi, Diallo 2, Noakchok, pour le ballon d'or, je pense qu'on peut laisser ce prix à côté. Ça ne veut plus rien dire. Et il y a une question qui revient fréquemment, messieurs, sur nos réseaux sociaux et en règle générale. Pensez-vous que le racisme a joué dans la non-élection de Vinicius ? On l'a beaucoup abordé, effectivement. Rodri, je vous propose la déclaration de Rodri qui a dit que ce ballon d'or est compensé en quelque sorte la figure du milieu de terrain souvent éclipsé par des joueurs d'autres positions. Est-ce durable, Cédric ? Peut-on parier sur un changement de perception de la performance ? Est-ce que c'est une révenge pour ces genres de joueurs ? Je n'ai pas manqué de respect à Rodri, mais il y a eu des milieux de terrain avant lui. On a parlé de Javi, Ignesta. On a parlé de Yaya Touré, il y a eu Pirlo, il y a eu plein de monde. On n'a pas découvert aujourd'hui que les milieux de terrain sont des joueurs incroyables. Est-ce que sa victoire, c'est un changement de paradigme ? Dans notre perception du football. C'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire. Moi, je pense que c'est pareil. On parle de City. Peut-être que si De Bruyne n'avait pas eu ses blessures, c'est lui qui aurait été... Ça aurait été qui ont des ballons d'or. On parlait tout à l'heure des chiffres de Vinicius et on était tous d'accord pour dire que ce n'était pas si stratosphérique que ça. Est-ce que c'est parce que Messi et Ronaldo ont tellement mis la barre très haut que quand un joueur marque moins de 30 buts, on pense que ce n'est pas extraordinaire ? Non, mais après, déjà, premier en ballon d'or, ce n'est pas la première fois. Ça arrive rarement. Mais Cannavaro était défenseur, il a gagné. Samer, donc, il a gagné. Non, mais des joueurs qui ne sont pas attaquants l'ont déjà gagné. Mais Zizou, c'était un milieu de terrain mais qui marquait des buts exceptionnels. Créatif aussi. Oui, il ne marquait pas beaucoup. Mais qui ne marquait pas beaucoup non plus. Et donc, c'est déjà arrivé. Après, pour venir à Vinicius, c'est que oui, encore une fois, je pense que les critères ont été après, on est d'accord ou pas d'accord. On ne sera jamais d'accord, quoi qu'il en soit. Il faut accepter cette part des subjectivités, de toutes les façons. Parce que voilà, c'est les affinités de chacun. Et même si on n'ose pas le dire vraiment, dans ces affinités, le racisme aussi rentre dedans aussi. Il y a des critères aussi. Bien évidemment, on est moins parce qu'il est telle couleur, on est moins parce qu'il est telle origine. Bien sûr que ça existe. Des préférences. Il y a des préférences. Après, dans l'ensemble des critères, moi, je ne suis pas scandalisé parce que ce soit... On reste sur le poste. On reste sur le poste. Parce que la dernière fois qu'un milieu de terrain a eu le ballon d'or, c'est Modric, en 2018, au détriment de Cristiano Ronaldo, qui cette année-là avait des stats encore plus impressionnantes que celles de Vinicius. Est-ce vraiment un ballon d'or mérité hormis toutes ses considérations ? Modric. Oui. Parce qu'à l'époque, déjà, on se posait la question. C'était compliqué. Il y a Griezmann qui était dans la course. Oui, mais c'est pareil. Il y avait plusieurs Français. Donc, ils se sont répartis les voix. Oui, c'est Modric qui a gagné. C'est exactement ce qui s'est passé pour Vinicius. C'est la même chose. Et pour rebondir... Attends, mais on parle de l'équipe de France, on parle du club, on parle de quoi ? Non, mais c'est l'année de la compétition. L'équipe de France, elle gagne la Coupe du Monde, ce qui est la plus grande compétition. Il y avait Varane, il y avait Loris. Mais Rodri a, en fait, sa chance dans cette histoire-là. C'est que Vinicius, ce n'est pas Messi. Parce que Iniesta et Xavi, en 2010, c'est parce qu'il y a Messi. Mais s'il n'y a pas Messi, ils sont ballons d'or, en fait. Et là, Vinicius, ce n'est pas Messi, en fait. C'est l'exemple que beaucoup ont donné. Ils disent, regardez, en 2010, il y avait trois Barcelonais sur le podium. Ça veut dire que... Oui, mais c'est des années où Messi, parfois, il est marqué 80. Non, mais parce que... C'est injouable. Exactement. Et donc, ça, c'était pour contrer l'argument de l'éparpillement des voix quand on a plusieurs prétendants issus d'une même équipe. Il faut être un phénomène. Et Vinicius n'est l'épié. Si, mais pas au niveau de Cristiano Ronaldo ou Messi, c'est tout, quoi. Il n'y a rien d'autre à ajouter, quoi, en fait. Mais ils auraient pu décider d'aller valoriser, je veux dire, dans ton vote, dans ton choix, quand tu fais les games. Et ça ne se joue à rien. Non, mais quand tu sais qu'à la fin, tu sais que c'est Vinicius, Rodri. Tu sais que tu peux décider de choisir Vinicius ou de choisir Rodri. Tu ne décides de rien. C'est un vote. Le vote. Mais la réalité. Non, mais les votants, ils ont vu leur vote. Personne n'est au courant du classement. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas au marché. Tiens, je raconte un peu à lui. Mais est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression ? Mais la tendance, elle n'est connue. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression qu'on récompense plus le joueur pour ce qu'il est sur sa performance sur l'année ? Il était bon. Dans un collectif avec l'Espagne. Il n'a pas écrasé non plus. Mais l'impact est... Il est un joueur de l'euro, quand même. Évidemment, il s'est mis en valeur. Mais dans un collectif. Mais c'est lui qui fait le collectif, justement. Il impacte. Là, justement, il faut connaître le football pour comprendre que c'est le joueur qui permet d'avoir le collectif. Ce n'est pas dans un collectif. C'est grâce à lui qui est un collectif. Moi, c'est un peu la chose que je ne comprends pas. On dit avec Rodri, c'est la victoire du collectif. Mais bon, si... Il faut bien expliquer pourquoi il a gagné. Oui, si c'est la victoire du collectif, il a déjà gagné le titre. On n'a pas besoin d'une récompense individuelle. On pourrait même refuser le prix puisque c'est une récompense individuelle. Non, mais un truc que vous ne comprenez pas, ce n'est pas le joueur le plus fort qui a gagné. On ne vote pas pour le joueur le plus fort. Ça ne va pas. Ça, c'est les joueurs à la PlayStation. On ne vote plus pour le joueur le plus fort. On joue, on vote pour le joueur le meilleur, le meilleur, le plus impactant pour son équipe, le plus important. Le plus spectaculaire, le plus décliné. Moi, je pensais qu'on votait pour le meilleur joueur du monde. On vote pour le meilleur joueur du monde. Non, si on ne joue pour le meilleur joueur du monde. Ça a été le cas pendant 15 ans. Ça, c'est un changement. Peut-être que c'est le nouveau ballon d'or post-Messi, post-Cristiano. Ça va être peut-être ça. Ça va être plus, en tout cas, ça va être plus lancé que par le passé. À l'époque où le Bayern fait le triplé, à l'époque où l'Inter fait le triplé, si tu ne votes pas pour un de ces joueurs révoluant dans ce club, c'est que tu mets Cristiano au Messi, c'est que tu votes pour le meilleur joueur du monde. Simplement. Donc, si maintenant, ça a changé, il faut juste que nous, les spectateurs, il faut qu'on soit au courant. Donc, ça veut dire que la question que j'ai posée sur le changement de perception, ça va commencer avec Rodrigue. Non, mais pour moi, je vais revenir encore une fois là-dessus, je vais le redire parce que pour moi, il perd le ballon d'or parce qu'il y a une surreprésentation des joueurs de son club dans le top 10. Il n'y en a pas que 3, il y en a 5. Il y a Bellingham qui fait une grosse saison. Caravane. Caravane qui est décisif et qui est important. Caravane. Non, pas Caravane. Bon, OK. Il y a Mbappé qui joue au Real qui prend des points. Il y a Kroos qui finit 10e. Oui, Kroos aussi. Tous les commentateurs, mais les commentateurs, alors si c'est ça, normalement, les commentateurs, les experts journalistes, ils auraient dû parler de ça. Il n'y a que toi qui parles de ça. Non, il n'y a pas que moi. J'ai vu les éditos dans l'équipe, dans le Parisien. Qu'est-ce qui réveille le plus ? C'est l'idée du jeu collectif. Le joueur du terrain qui est au sein du jeu. Pour justifier, on les donne à regarder. Non, mais moi, il y a un nouveau Grandebouche là-bas à Kinshasa qui a dit un truc extrêmement important. Moi, j'allume la télé pour voir Vinicius. Je n'allume pas la télé pour voir Rodri. C'est un bon joueur d'équipe. Je vois Vinicius jouer au football. C'est un monstre à son poste. C'est un monstre. Attendez, moi, je regarde Manchester City depuis Xannée. Je ne dis pas que j'aurais voté pour lui. Moi, personnellement, je ne vote pas. Si j'avais voté, j'aurais mis Vinicius en 1. Mais c'est pour ça que votre question est très bien posée. Ce n'est absolument pas scandaleux. à son registre. Enfin, dans son registre, c'est un monstre. C'est un cerveau. C'est un joueur exceptionnel qui a très peu de failles et qui a un leader. OK. C'est ça qui a été le plus valorisé. Mais parce qu'une fois encore... Ça va encore être le cas maintenant dans votre perception. Vous voulez mon avis, Charles ? OK ? Je vais vous le donner. Je pense que... Et je pense que tout le monde va être d'accord. C'est un turning point, comme les Anglais disent. Je pense qu'il le mérite pour différentes raisons. Je trouve que c'est très bien. Mais je pense que c'est plus au fond Vinicius qui le perd que lui qui le gagne dans l'absolu. Mais j'ai des explications pour vous expliquer pourquoi c'est lui qui le gagne et pas Vinicius. Si Messi avait été en finale, avec les stats qu'il avait, il avait marqué en finale, il l'aurait eu face à Rodri. Et on va vous dire que c'est Messi. Et Vinicius n'est pas encore Messi. Voilà. Allez, on va voir maintenant l'avis de nos abonnés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Quels sont les résultats du sondage ? Alors, Rodri est désigné ballon d'or et c'est un scandale. 59% de non contre 41% de oui. Beaucoup de personnes estiment que si on voulait vraiment recompenser le football, on devait remettre ce ballon d'or à Carval. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Carval n'a pas pu avoir le ballon d'or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu es intéressé de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification que vous venez remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne Stéphane et Pat. Alors les gars, beaucoup de personnes estiment que c'est Carval qui devait prendre le ballon d'or si on voulait vraiment recompenser le bon football, si on voulait recompenser vraiment le football, c'est-à-dire le collectif. Déjà les gars, Carval est victime. Il est victime du fait que le Real Madrid a beaucoup de prétendants. Les voix sur tes papiers. Les voix sur tes papiers, les gars. C'est le même problème que Raphaël Varane a eu en 2018 lorsque l'équipe de France remporte la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de prétendants à cette époque-là. Tu avais des garçons comme l'Antoine Griezmann qui était vraiment très très fort, qui postulait. Tu avais Varane, tu avais des garçons comme le Paul Pogba. Il y avait vraiment des joueurs de qualité en équipe de France et c'est le même problème que le Real Madrid est en train de vivre. tu avais David Bellingham, tu avais Vinicius, tu avais Cavaral. Pourtant, à Manchester City, Kevin De Bruyne a passé quasiment une saison blanche. Il n'a pas joué. Il a à peine joué 15 matchs, à peine. Donc, ce n'était pas vraiment un prétendant pour le ballon d'or. Le seul prétendant, c'était Foden et Rodri. Et comme Rodri a remporté les roues avec son pays et surtout les autres meilleurs joueurs, meilleurs joueurs de l'Euro, les gars. N'oubliez pas, meilleurs joueurs de l'Euro. C'est pour ça qu'il mérite le ballon d'or. Et même Paul Scors l'a dit. Paul Scors a dit que Vinicius Vinicius n'a pas été régulé la saison dernière. Il n'a pas été régulé. Pourtant, un Rodri, il a été régulé, les gars. La preuve, à chaque fois que Rodri a manqué avec Manchester City, City a perdu. City a perdu. A l'exception de la finale contre Manchester United en effet cop, à chaque fois que Rodri a manqué, Manchester City a perdu. Donc, ça montre à quel point ce garçon c'est une pièce anglaise de Manchester City. C'est une pièce anglaise et en plus, Vinicius a fait une coupe américa vraiment très mauvaise, les gars. Il a fait une coupe américa mauvaise. Donc, toutes ces choses-là cumulées ont desservi à Vinicius Junior. C'est pas que Vinicius n'est pas un bon jeu. C'est un très bon jeu. C'est un grand jeu. Lorsqu'il joue, il te fait vibrer. Mais si tu regardes dans la régularité, la régularité, c'est Rodri. C'est Rodri, les gars. Après, je ne dis pas que Vinicius ne mérite pas le Brando. A mon avis, Vinicius, Mérite le Brando au même titre que Jit Bélingame au même titre que Carvajal. Sauf qu'il fallait choisir, il fallait choisir et les votants ont penché sur Rodri. Je vous rappelle ici que ce n'est pas une personne qui vote pour le Brando. C'est environ 100 journalistes qui votent pour le Brando. 100 journalistes. Donc, on ne peut pas parler de complot. Donc, pas très mal de ressentir commenter par rapport à la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche dans le dessus afin que vous ne pourrez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.